Je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée organisée par la chère Jean Vastère au sein du Centre Interdisciplinaire d'éthique. La chère Jean Vastère qui a commencé ses activités au 1er janvier dernier grâce au soutien de la Fondation Saint-Hérénée et qui a eu quand même la grande chance pour le faire consacrer à la réflexion chrétienne sur l'écologie d'avoir le soutien non seulement de la Fondation Saint-Hérénée mais également du souverain pontife Glorieusement Régnant qui a eu la gentillesse de nous offrir une encyclique sur le sujet qui en plus rejoint par bien des côtés les convictions qui nous sont chères. Donc nous le remercions vraiment de l'aide qu'il a apportée à l'ouverture de cette chaire. Notre rencontre est donc conçue comme une table ronde de lecteurs de cet ampli cyclique, lecteurs un peu de deux types si on peut dire. D'une part, quatre d'entre nous qui sommes membres de l'équipe de recherche de la chère Jean Vastère qui vont proposer un regard théologique sur l'encyclique, sur certains aspects de l'encyclique ou sur sa structure générale. Et puis nous avons également fait appel à les membres de deux associations, l'Antenne Sociale de Lyon et Alternative Catholique qui nous donneront le point de vue de lecteurs non théologiens et néanmoins engagés dans ces questions qui nous diront comment ils ont reçu cette encyclique. Donc le menu est copieux, nous avons cependant tenté de ne pas y passer la nuit, ce qui fait que j'ai la douloureuse mission d'être gardien du temps de manière aussi souriante et rigoureuse que possible. Et donc sans plus attendre, comme on dit sur France Culture, je vais donner la parole à Fabien Revol, le maître de conférence au Centre Interdisciplinaire d'éthique, qui est le titulaire de la chère Jean Vastère et qui va nous présenter la structure, les idées directrices de l'encyclique Laudatos. Merci Jean-Marie, merci à tous et à toutes d'être ici et aussi nombreux. Comme le temps est restreint, je démarre. Donc c'était une encyclique attendue dès le début du ministère pétrumien de l'épape François. On s'attendait à ce qu'il nous propose quelque chose de ce genre, de cette encyclique. Son contenu faisait en tout cas partie de son programme annoncé dès le 19 mars 2013 pour son intronisation dans son homélie. Je vous cite un petit passage ici pour vous rafraîchir la mémoire. Gardez Jésus et Marie, gardez la création toute entière, gardez chaque personne, spécialement la plus pauvre, nous gardez nous-mêmes. Voici un service que l'église de Rome est appelée à accomplir, mais auquel nous sommes tous appelés pour faire resplendir l'étoile de l'espérance. Gardons avec amour ce que Dieu nous a donné. Donc voilà une sorte de résumé, si on peut dire, du message de l'encyclique avec déjà un projet d'écologie intégrale. Le programme du pape inclut la sauvegarde de la création comme une mission de gardien et de serviteur. Le thème central est annoncé lors de l'Angélus du 14 juin 2015, c'est le soin à apporter à la création. Et lors de cet Angélus, il nous invitait à prier pour, je cite, « que tous puissent recevoir son message et grandir dans la responsabilité envers la maison commune que Dieu nous a confiée ». Sur la forme, c'est un texte écrit avec le style du pape François. Et si on compare avec son prénécesseur, le pape Benoît XVI, où nous étions dans un style beaucoup plus, on va dire, universitaire, d'un grand professeur d'université, le pape François est dans une perspective résolument pastorale et presque un peu provocatrice dans le ton. Il dit lui-même, au numéro 246, que cet encyclique est une réflexion joyeuse et dramatique. et on verra en quoi, effectivement, il y a des dimensions dramatiques qui sont déclinées dans tout ce texte, mais aussi toute une dimension d'invitation à la joie et à l'espérance dans l'évangile de la création. C'est un texte qui, d'après les mots-mêmes du pape François, s'inscrit dans le magistère social de l'Église. C'est annoncé dès le paragraphe 15. Et on peut dire, effectivement, que l'option préférentielle pour les pauvres et structurante du tout de cet encyclique. Et à mon avis, il faut la lire en ayant en mémoire ce qui était déjà annoncé dans l'exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » que je cite au numéro 197. « Nous ne pouvons pas toujours manifester adéquatement la beauté de l'Évangile, mais nous devons toujours manifester ce signe, l'option pour les derniers, pour ceux que la société rejette et met de côté. » Un autre, un peu avant, au numéro 195, il disait aussi « Les pauvres montrent une place de choix dans le cœur de Dieu, au point que lui-même s'est fait pauvre. » Et donc cet aspect sera développé par ce ramain aimé juste après moi. Cette encyclique développe un rapport à l'universel de manière très significative. C'est une encyclique adressée à tous les hommes de bonne volonté, comme toute encyclique, mais peut-être encore plus à tous les habitants de cette terre. C'est un texte qui fait référence aux autres, aux conférences épiscopales de par le monde entier. C'est une idée que j'emprunte à mon voisin. Donc il y a des références universelles. Habituellement, le magistère est à une continuité dans l'histoire de la tradition, il le fait, mais pour la première fois, le pavre apporte garantie, la garantie de la foi qui est spatialement, universellement partagée. Il y a le développement d'une continuité spatiale, par le lien donc avec les très nombreuses conférences épiscopales mentionnées. Et on peut rejoindre l'adage de Vincent de l'Erinse, dans le Commonitorgum, « Tenir pour vérité de foi ce qui a été cru partout, toujours et par tous. » Donc dans ce texte, on peut voir de grandes nouveautés, mais peut-être que c'est une réexploration de choses traditionnelles qui sont présentées de manière nouvelle. Et dans ce texte, on peut voir cette galactique entre rappel des choses qui ont été dites et la façon dont lui-même les formule et reformule. Enfin, pour terminer ce propos introductif, on peut dire que ce texte vise à faire un effet de génération. Dans Evangelii Gaudium, le Saint-Père traite de la mission, ici c'est la prise en compte de la maison commune, au paragraphe 3. On peut dire que cette prise en compte, il veut en faire une sorte de marque de son quantificat, un peu comme le pas de Jean XXIII avait écrit Pace Militeris, comme cette encyclique avait été marquante pour une génération de catholiques qui s'est engagée en faveur de la construction de la paix, en pleine phase de guerre froide. Donc un effet de génération, et cela peut se constater par le fait que, dans ses voyages, depuis le début de l'été, eh bien, il encourage tous ceux qu'il rencontre à créer des groupes, des groupes de réflexion autour du texte, à rappeler sans cesse le contenu, en particulier devant l'ONU, et donc essayer de créer un effet de génération. De fait, si on regarde un peu des chiffres, j'ai pu entendre à la radio ou dans les médias que l'encyclique a figuré parmi le top 20 des ventes de l'été, et s'est vendu donc à 150 000 exemplaires pendant l'été. En France, oui, pardon en France. Alors, je vais, en fait, je vais maintenant parcourir par trois fois le plan de l'encyclique. Juste pour vous en donner une présentation telle qu'on peut la trouver dans les présentations qui sont faites par la Conférence des électes de France. Ensuite, je voudrais vous donner une lecture personnelle de ce plan pour, enfin, dans un troisième temps, vous donner les deux... Enfin, la grande lame, ce que j'appelle la grande lame de fond de l'encyclique qui préside à cette superstructure. C'est une encyclique, donc, qui se compose de six chapitres, bâtie autour du concept central d'écologie intégrale au chapitre 4, c'est-à-dire au milieu du texte. Il s'agit d'une nouveauté par rapport à ses prédécesseurs qui mettait plus en avant la notion d'écologie humaine. On s'aperçoit à travers cet édifice, donc plus au chapitre 4, qu'il mise gros sur la réception de ce concept, tant en milieu chrétien que non chrétien. C'est un concept qui vise à articuler, dans une perspective unifiée, les différents aspects de la vie humaine en rapport avec son environnement. Et donc, il considère le rapport à Dieu, le rapport à soi, le rapport aux autres, et le rapport à la nature. Ce sont des relations dont il faut prendre soin dans une mesure équilibrée, afin de ne pas introduire de désordre dans le monde. Et donc, le déséquilibre de ces rapports est à l'origine anthropologique d'une crise écologique. Si on regarde le numéro 16, les thèmes qui vont être développés pour structurer cette écologie intégrale sont les suivants. L'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète, je cite, la conviction que tout est lié dans le monde, la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie, l'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès, la valeur propre de chaque créature, le sens commun de l'écologie, la nécessité de débats sincères et honnêtes, la grave responsabilité de la politique internationale et locale, la culture du déchet et la proposition d'un nouveau style de vie. Toutes ces thématiques sont transversales à travers les six chapitres. Donc ces six chapitres se composent de la manière suivante. Le parcours commence par une écoute des meilleurs résultats scientifiques disponibles aujourd'hui sur les questions environnementales. De manière à, je cite, par exemple 15, pour faire voir la profondeur et de donner une base concrète au parcours éthique et spirituel qui suit. Donc la science est ici un instrument privilégié à travers lequel nous pouvons écouter le cri de la terre. C'est une expression qui revient très souvent, écouter le cri de la terre. Et donc il y a dans toute cette encyclique un vrai dialogue entre science, théologie et vie chrétienne. L'étape suivante, au chapitre 2, c'est la reprise de la richesse de la tradition judéo-chrétienne qui puise dans les textes bibliques et dans l'élaboration théologique sur laquelle elle est basée. Le chapitre 3 nous oriente ensuite vers une analyse, je cite, « Aux racines de la situation actuelle pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes mais aussi les causes profondes ». J'y reviendrai. Le but de cette analyse est d'élaborer le profil de l'écologie intégrale au chapitre 4 qui, dans ses différentes dimensions, puisse comprendre, je cite, la place spécifique de l'être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l'entoure. Partant de cette base, le pape François propose au chapitre 5 une série de renouvellements de la politique internationale, nationale et locale, des processus de décision dans le secteur public, des entreprises, le rapport entre économie et politique, entre religion et science, et tout cela dans un dialogue transparent et honnête. Enfin, sur la base de la conviction que je cite « tout changement a besoin de motivation et d'un chemin éducatif », le chapitre 6 propose quelques lignes de maturation à la fois à travers l'éducation et la vie spirituelle. C'est pourquoi on termine cette encyclique avec deux textes de prière, une à partager avec tous les croyants et une à prier en communauté chrétienne. Donc la spiritualité joue un rôle important pour nourrir la vie pour la sauvegarde de la création dans une perspective de conversion à la sauvegarde de la création. Alors ces éléments-là, comme je vous ai dit, sont un peu linéaires et ils sont présentés dans des documents qui ont été fournis en vue de l'accueil de l'encyclique. Je voudrais vous montrer maintenant comment la démarche de conversion est une clé d'interprétation de la structure de l'ensemble de l'encyclique. Ce texte de l'Odatoci nous invite à une démarche de conversion qui, oserais-je dire, suit la structure du sacrement de réconciliation. Il commence avec un état des lieux, un état des lieux des problèmes écologiques contemporains qui est à l'origine de la démarche. Il y a un problème dans le monde et par analogie, pour la démarche de conversion, on va chercher le sacrement de réconciliation parce qu'on reconnaît qu'il y a un problème dans notre vie. Pour établir ce constat, le Saint-Père se met à l'écoute du discours scientifique qu'il estime le mieux qualifié pour entendre le cri de la terre. L'être humain serait-il en cause ? La reconnaissance du problème invite à initier le travail de conversion. Et comme dans le sacrement de réconciliation, il commence par l'accueil de la grâce. C'est dans la reconnaissance du don de la foi que nous pouvons ensuite faire notre examen de conscience. Et c'est à la lumière de l'évangile de la création, au chapitre 2, que l'on peut reconnaître le don de la création, reconnaître la substance de la foi, comme dit le Saint-Père dans Évangile Gaudium. La connaissance de cette grâce qui nous est faite nous invite donc à l'examen de conscience sur les causes humaines de la crise écologique. Donc l'effet de la grâce amène la confession de la foi et dans un second temps, la reconnaissance de nos péchés. En effet, il y a un décalage entre ce à quoi nous invite l'évangile de la création en termes de responsabilité et ce que nous avons fait à notre maison commune ces quelques derniers siècles. Le chapitre 3 cherche alors ce qui en l'homme est tordu et blessé. Je le recite ici, au paragraphe 15, aux racines de la situation actuelle pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes mais aussi les causes les plus profondes. Le but est de chercher les solutions qui vont corriger un rapport humain injuste envers la nature, envers notre maison commune. Au chapitre 4, le pape nous propose un chemin de conversion qui amène le changement possible de vie premièrement par l'abandon de ses idoles, c'est-à-dire l'abandon du paradigme technocratique qu'il critique au chapitre 3 et deuxièmement l'accueil de l'évangile de la création. Ce chemin de conversion, de changement de vie est présenté sous la forme de l'écologie intégrale. L'écologie intégrale n'oppose pas l'écologie humaine à l'écologie environnementale, elle considère qu'on ne peut vraiment prendre soin de l'être humain, en particulier des pauvres, si la protection de la nature n'est pas garantie. La pénitence arrive au chapitre 5. Ce sont les recommandations et les appels à l'engagement pour la construction d'un autre nouveau à l'échelle internationale et locale sur les plans de la politique et de l'économie. Et la conversion, pour qu'elle dure et qu'elle ne soit pas un feu de paille, doit être nourrie par des recommandations spirituelles, des indications pour éviter les rechutes et entretenir la grâce donnée. Ils sont donc administrés au chapitre 6 sur le plan éthique par l'appel à une éducation qui va enraciner des comportements, éducation à l'écologie intégrale et sur le plan spirituel en puisant dans les trésors de la tradition spirituelle chrétienne ce sur quoi reviendra le frère Jean-Marie en fin de soirée. Quelles sont les superstructures et les lames de fond de cette encyclique ? De mon point de vue, les idées directrices du Saint-Père qui traversent le texte telles que les lames de fond agissent comme des piliers du plan apparent. La thèse qui sous-tend cette organisation est la suivante. Le pape François construit le concept d'écologie intégrale dans un double mouvement de déconstruction-reconstruction, des représentations chrétiennes de la nature. Déconstruction, car il s'agit de dénoncer les représentations non-chrétiennes de la nature, mais que les chrétiens se sont appropriés au cours des siècles de la modernité. Reconstruction de ces représentations à partir de la substance de la foi véhiculée par l'évangile de la création. Ces représentations sont à même de façonner un comportement humain juste envers les créatures, comportement duquel découlera spontanément la sauvegarde de la création commune selon une écologie intégrale. Je le répète, la lame de fond de l'encyclique est donc un mouvement de déconstruction-reconstruction. Le paradigme technocratique, paradigme, c'est-à-dire une pensée cadre dans laquelle s'insèrent toutes nos façons de penser, le paradigme à critiquer est celui que François même technocratique. Il s'agit de l'ensemble des représentations de la nature issue de la modernité, c'est-à-dire, pour faire bref, à partir de René Descartes et qui régulent notre rapport à une nature comprise comme stock de ressources à exploiter. D'où une idée de domination qui est d'abord une exploitation de ces ressources et une exploitation qui est à l'origine de la crise écologique. Ces représentations de la nature sont qualifiées par le pape de non-chrétiennes. Il faut les abandonner comme on abandonne des idoles pour se convertir au vrai Dieu. Le mouvement de reconstruction est alors celui de la redécouverte du patrimoine de la pensée chrétienne au sujet du rapport de l'homme à la nature qui indique une domination de service et de bonne intendance. Il faut se mettre au service du projet créateur qui se laisse connaître à celui qui veut bien voir les traces du créateur dans la création. L'enjeu est ici la structuration du regard chrétien, un regard d'espérance sur les créatures et l'ensemble de la création qui permettra de mobiliser nos énergies en faveur de la sauvegarde de la maison commune. Car la peur de l'apocalypse ne suffit pas pour mettre en route l'engagement chrétien. Le chrétien avance dans la vie mue par l'espérance que suscite sa foi en la résurrection. Le moyen de vivre selon ce regard chrétien sur la création peut s'incarner dans le projet de l'écologie à l'eau. Mais nous avons besoin d'un modèle pour vivre cela et ça nous amène à considérer la figure principale qui nous est présentée dans ce tel grand texte. C'est le modèle de Saint François d'Assise qu'il assume pour lui-même. Saint François et son message prophétique sur le rapport aux pauvres, le souci de la paix, le respect de toute créature. Je conclue. Donc en résumé, une superstructure et une lame de fond. Une superstructure, je vous ai proposé celle de la réconciliation pour nous aider à penser et à vivre la conversion. Une lame de fond, de déconstruction et reconstruction dans ce processus de conversion, abandonner les idoles du paradigme technocratique, la vision moderne du monde qui amène à ne considérer la nature que comme un stock de ressources, pour choisir la vie, celle de la sobriété heureuse qui arrive vers la fin du texte de l'encyclique, par le chemin de l'écologie intégrale fondée sur les représentations de la nature en harmonie avec les représentations fournies par la substance même de la foi. Pour cela, il faut adopter le regard même de Dieu sur ses créatures, un regard d'espérance, apte à nourrir notre engagement pour la sauvegarde de la maison commune. Merci. Merci. Si vous êtes frustrés, Fabien a été l'orateur le plus simple à limiter puisqu'il publie aujourd'hui un gros livre en compagnie du cardinal Barbarin. C'est Fabien Revol, Alain Rico, une encyclique pour une insurrection écologique des consciences. Donc, si vous voulez, un commentaire intégral de l'encyclique, un peu par le cardinal Barbarin, mais beaucoup par Fabien Revol, et Alain Rico, vous aurez tout dans ce point. Je donne maintenant la parole à notre doctorante puisque nous avons une... Alors, sympathique, quand une équipe de recherche peut accueillir dès sa naissance une doctorante, nous avons notre doctorante, alors, on l'a mis sur, mais on en a qu'une pour le moment, Sarah Maëlle Mémanzan qui vient de Côte d'Ivoire et qui prépare sous la direction de Fabien Revol une thèse sur Jean-Paul II et l'écologie qui va justement nous présenter la pensée écologique du pape François en dialogue avec celle de ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI et également avec la doctrine sociale de l'Église puisque nous avions invité à cette table ronde notre ancienne collègue Dominique Coatanga qui n'a pu malheureusement venir d'Angers pour nous parler de la dimension sociale de l'encyclique. Donc, ma chère sœur, c'est à vous. Merci, Mère Jean-Marie. Il n'y a pas eu au cours de ces dernières décennies une encyclique aussi attendue que celle du pape François sur l'écologie. L'engouement suscité par cet encyclique donne à croire que l'Église catholique en aide à ses premières paroles sur la crise écologique et si tel était le cas, on donnerait raison à tous ceux qui impliquent à l'Église une responsabilité face à cette situation. Mais il n'en est point ainsi. Et il nous suffit pour vous d'en convaincre d'évoquer seulement l'objet de l'intervention qui nous est demandée à l'occasion de cette table ronde, à savoir mettre en dialogue l'enseignement des trois derniers papes François, Benoît XVI et Jean-Paul II en matière d'écologie. En d'autres termes, quelle est la spécificité de l'approche de chacun d'eux sur cette question ? S'inscrit-t-il l'un par rapport à l'autre dans une logique de continuité ou de rupture ? Nous analyserons quatre points. L'influence de Saint-François d'Assise, l'idée de maison commune, le tout est lié, pour terminer par le rapport à la doctrine sociale de l'Église. Le premier point, l'incontestable influence de Saint-François d'Assise. L'influence de Saint-François est très explicite dans l'art d'antocie. En effet, la pensée de ce saint écologique, tel un fil rouge, traverse tout le document. L'explication du nom de François, le titre même de l'encyclique, les expressions comme « Notre sœur », « La terre, mère » en sont des preuves dans la thématique écologique de François. Ce dernier le confirme en lui-même lorsqu'il écrit, je cite, « Je crois que François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale vécue avec joie et authenticité. C'est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l'écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. » Fin de citation. Cette inspiration franciscaine n'est pas absente de la pensée de Benoît XVI. On la retrouve par un droit, mais on trouve aussi chez lui des relents bonaventuriens comme l'atteste l'idée de livre de la nature pour parler d'une vision commune du monde, un monde voulu et créé par Dieu. Cet agent pour deux surtout que revient en réalité l'honneur d'avoir mis au jour la spiritualité de Saint-François. En effet, une année à peine après son élection, il promulga le 29 novembre 1979 une lettre apostolique qui consacra Saint-François d'Assise comme patron céleste des écologistes. Certes, Jean-Paul II voit en Saint-François le modèle à suivre pour réaliser la fraternité universelle qui inclut toutes les créatures. mais le pape François est le plus franciscain des trois en témoigne d'un récurrence très marqué de l'expression de la fraternité dans son encyclique. Le second point est celui de la maison commune. Le premier chapitre de l'encyclique est consacré à la maison commune. Nous n'avons pas trouvé une définition précise de cette expression dans son encyclique. en revanche, le diagnostic de la crise qu'il pose en donne la clé de compréhension. Il s'agit de la terre comme notre territoire commun, le lieu où chacun devrait prouver sa place. C'est de l'état de lieu de cette maison commune que découlera toute la pensée du pape François sur l'écologie. Cette conception qu'il a suffisamment mise en exergue ne lui est pourtant pas propre. Son prédécesseur, le pape Benoît XVI, a utilisé la même expression de maison commune dans son message du 1er janvier 2008. Je cite « Il est fondamental de penser la terre comme notre maison commune et pour qu'elle soit au service de tous, d'opter quand il s'agit de la gérer pour la voie du dialogue plutôt que pour celle des choix unilatéraux. » Fin de citation. Benoît XVI établit un parallèle entre la famille biologique et la communauté humaine. Pour lui, autant la famille biologique a besoin d'une maison, autant la grande famille humaine a besoin d'une maison et celle-là commune, c'est la terre. À partir de cette analogie, il rattache un devoir de fraternité et de responsabilité de chacun à l'esprit qui doit animer les hommes pour la gestion de la terre de manière créative et responsable. Bien que les deux papes François et Benoît XVI emploient la même expression, sa présentation par ce dernier, plus argumentative, est plus nuancée puisqu'il parle des besoins légitimes de la famille biologique pour exprimer l'unicité de la maison que constitue la terre. Tandis que celle faite par François est plus descriptive. Qu'en est-il de Jean-Paul II, celui que les néoconservateurs surnomment le Khmer Vert? L'idée de maison commune est bien présente chez Jean-Paul II quand bien même il n'utilise pas ces termes. Il parle précisément d'habitats et de ressources dans son discours au Congrès sur l'environnement et la santé du 24 mars 1997. L'idée de la maison commune correspond chez lui à l'environnement comme maison dont les capacités hospitalières sont menacées par son potentiel en ressources. Sa conception est donc plus proche de celle du pape François lorsqu'il fait le diagnostic des menaces qui guettent l'habitat commun. Nous en arrivons à notre troisième point où tout est lié. Cette expression revient comme un refrain dans tous les chapitres de l'Audato Si. Mais plus qu'un refrain, elle constitue le cœur de la pensée de François. Il s'agit ici de tous les réseaux de relations d'interdépendance qu'impliquent l'écologie et des ruptures provoquées par celles-ci. Benoît XVI dira que le livre de la nature est unique et indivisible. Il inclut un autre l'environnement, la vie, la centralité de la personne humaine, la sexualité, la famille, la politique, l'économie et les relations sociales. Le pape d'origine argentine s'appuie sur plusieurs relations de l'indépendance. Nous n'en évoquerons ici que quelques-unes. D'abord, les points communs avec ces deux prédécesseurs. Il s'agit de la triple harmonie qui se dégage de l'écriture, à savoir que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées. La relation avec Dieu, la relation avec le prochain et la relation avec la création. A cela s'ajoutent d'autres relations comme la relation biologique entre l'être humain et les êtres non humains, la relation entre l'écologie et l'environnement naturel et l'écologie humaine, entre les interactions des systèmes naturels entre eux et les systèmes sociaux, politiques et économiques, la paix mondiale et la pauvreté. Une originalité de la conseil du pape consiste dans la relation qu'il établit entre la crise écologique et la migration des animaux, des végétaux et des personnes. Aussi, contrairement à ses prédécesseurs qui parlent des trois harmonies, c'est-à-dire avec Dieu, avec le prochain et avec la terre, il en voit une, une quatrième constituée par les pauvres. Vélos XVI pour sa part insiste sur l'écologie humaine et sur l'urgence d'un renforcement de l'alliance entre l'être humain et l'environnement qui doit être le miroir de l'amour créateur de Dieu. Telle est d'ailleurs la conviction de Jean-Paul II lorsqu'il parle de la paix avec Dieu et de la paix avec la création. La crise est donc globale. Elle est à la fois environnementale, économique, politique, morale, spirituelle et sociale. À ce stade, il importe de nous poser la question du rapport de la pensée écologique de nos papes avec la doctrine sociale de l'Église. Nous entamons ainsi notre quatrième point qui est la doctrine sociale de l'Église. L'encyclique Laudato Si, puisqu'elle est consacrée à la question sociétale mondiale, est partie intégrante de la doctrine sociale de l'Église. D'ailleurs, elle véhicule bien explicitement l'empreuve de cette dernière, notamment à travers cinq principes. Le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la propriété privée et l'option préférentielle pour les pauvres. Nous les reprendrons un parrain. Le premier, le bien commun. Le pape François ne donne pas, encore une fois, une autre définition que celle de Gaudium espèce, c'est-à-dire, je cite, « l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection de façon plus totale et plus aisée. » Une telle définition souligne que place est laissée dans l'expérience historique à la prise en considération des réalités contingentes pouvant contribuer à cette perfection. en d'autres termes, cette définition fait du concept du bien commun un concept ouvert pour rien nous dire, c'est-à-dire qui prend en compte toute réalité de l'expérience humaine qui puisse favoriser l'accomplissement de l'être humain. Or, la crise écologique est liée à des structures d'injustice et de pauvreté. C'est donc à justice que le pape soutient que le bien commun est inséparable de l'écologie intégrale. Il présuppose et vise en effet le respect de la dignité humaine. C'est sur la base de cette dernière que vont se décliner toutes les autres exigences, à savoir le bien-être social, la subsidiarité et la paix sociale. Tous sont appelés à participer à la réalisation du bien commun qui est indivisible. et il revient particulièrement à l'état de le commouvoir. Il implique aussi la notion du futur par la prise en compte des générations d'avenir, comme l'affirment les trois derniers cantifs. C'est dans cette optique que Jean-Paul II parle d'héritage commun que nous avons à transmettre. eu égard aux problèmes que génère la crise écologique, le pape François est en phase avec ses prédécesseurs lorsqu'il affirme que cette crise écologique met en péril le bien commun. En ce sens qu'elle révèle les menaces contre le bien-être social, la paix et la justice mondiale. C'est ce que soulignait Jean-Paul II dans son message du 1er janvier 1990. Benoît XVI dans son message de la journée du 1er janvier 2010 jouait ce bien commun qu'est l'écologie à la problématique du développement intégral. En outre, le bien commun en tant que principe structurant de la pensée sociale de l'Église implique la destination universelle des biens. A ce sujet, il faut souligner que la création est un don de Dieu à tous les hommes. L'intention divine est donc de n'exclure ni de privilégier personne. Le pape François, lui, s'inspire de la tradition de l'Église, notamment de Jean-Paul II qui affirme que tous les biens de ce monde sont à l'origine destinés à tous. Ce geste divin qui fait place à l'intelligence et à la liberté humaine appelle à gérer les biens de la création à l'image de Dieu qui ne fait acception de personne. Ce principe interroge nos systèmes, nos styles de vie. Et puisque la terre représente le bien universel affecté à l'humanité entière, celle d'aujourd'hui et de demain, l'Église reconnaît le droit légitime de la propriété privée que le pape transforme dans la possession privée des biens. Sur cette question également, les trois parts sont unalignes. La propriété privée est nécessaire pour l'autonomie et le développement de la personne ainsi que sa famille. Cependant, elle est grévée d'une hypothèque sociale. L'usage de ce bien n'est pas un absolu. Il est subordonné à la destination universelle des biens. Telle est là l'expression de la fonction sociale de la propriété comme le souligne le pape François. C'est dans ce cadre que se pose la nécessité de la solidarité et de la responsabilité de tous à laquelle appellent instamment nos trois derniers parts. Mais la pratique de cette responsabilité nécessite la mise en œuvre du principe de subsidiarité. Le bien commun que constitue l'écologie intégrale exige aussi le respect et le développement des corps intermédiaires comme le souligne François à la suite de Jean-Paul II et Benoît XVI. Pour ce dernier, je cite, le principe de subsidiarité doit être étroitement lié au principe de solidarité et vice-versa car si la subsidiarité sans la solidarité tombe dans le particularisme, il est également vrai que la solidarité sans la subsidiarité tombe dans l'assistanat qui humilie celui qui est dans le besoin. pour Jean-Paul II, cette subsidiarité doit être respectée et nous sommes tous appelés à assumer la responsabilité qui est la nôtre en collaboration avec l'État et la communauté internationale. Notre responsabilité doit s'ouvrir à la solidarité, solidarité inventive entre le Nord et le Sud, entre les riches et les pauvres. nous en arrivons à l'option préférentielle pour les pauvres. Elle est un principe de l'enseignement social de l'Église. Or, la crise écologique pose sans conteste la question de la pauvreté. Aussi, le pape François, tout comme ses prédécesseurs, a-t-il pris à cœur cette question. Jean-Paul II pointe notamment du doigt les formes structurelles de pauvreté. Quant au pape François, l'honneur lui revient particulièrement d'inscrire dans son analyse les questions de l'écologie, celles de l'option préférentielle pour les pauvres. Il souligne que la préoccupation de la nature, la concrétisation de la justice et la participation à la vie sociale sont indissociables. Dans son encyclique, il multiplie les considérations concrètes par rapport à cette pauvreté. Et il clame avec force l'unicité de ce combat contre le changement climatique et contre la pauvreté. L'originalité de son analyse résiste surtout dans le lien qu'il établit entre le cri de la terre et le cri des pauvres. Les pauvres, ce ne sont plus seulement les individus et des pays entiers. C'est aussi la terre qui attend elle aussi la sollicitude de tous. Désormais, notre fraternité s'étend à la terre. On pourrait dire que François est allé jusqu'au bout de la logique de Saint-François d'Assise où il lit intimement l'écologie, justice envers les pauvres et engagement social. que conclurent. Au terme de cette mise en dialogue, il est impressionnant de se rendre compte que de François à Jean-Paul II, il y a une nette continuité de réflexion et son enrichissement. Il est heureux de voir comment François épouse l'idée de ses successeurs. D'ailleurs, dans son encyclique, on compte en moyenne 27 occurrences de Saint-Jean-Paul II et 20 occurrences de Benoît XVI. Ainsi, le pape s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs en y apportant aussi du sien et en restant à pontif au signe des temps. J'aimerais bien achever mon intervention avec ces mots qui parlent. La nature est pleine de mots d'amour. Mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse ou du culte de l'apparence ? Beaucoup de personnes font l'expérience d'un profond déséquilibre qui les pousse à faire les choses à toute vitesse pour se sentir occupés dans une hâte constante qui, à son tour, les amène à renverser tout ce qu'il y a autour d'eux. Cela a un impact sur la manière dont on prête l'environnement. Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. merci pour votre présence. applaudissements Merci. Nous terminons cette première mi-temps avant de vous laisser la parole en écoutant la réaction d'un lecteur non théologien de métier, Luc Champagne, qui est ici envoyé par l'antenne sociale de Lyon, une structure lyonnaise typique du catholicisme social français. Nous venons de l'entendre, l'encyclique a une forte connexion avec la doctrine sociale, donc on peut imaginer que des chrétiens engagés dans ce type de réflexion ont lu l'encyclique avec intérêt, donc nous vous écoutons. A la session de la semaine dernière, la session des semaines sociales de France, il y a dix jours à peu près, alors qu'il était question de l'encyclique, un des orateurs nous rapportait le propos d'un sénateur américain, un républicain, et celui-ci a déclaré « Le niveau de la mer ne peut pas s'élever, puisque Dieu a dit à Noé qu'il n'y aurait plus de déluge ». Et j'ai écrit « Éclats de rire dans la salle ». C'est ce qui s'était passé, je vous remercie d'avoir fait comme nos amis il y a une dizaine de jours. Depuis, je me suis demandé si nous n'étions pas, nous les chrétiens, au risque d'être tous des sénateurs américains, ou au moins de curieux personnages, car nous savons, mais nous ne croyons pas. Oui, nous savons la crise écologique, mais nous n'y croyons pas beaucoup, du bout des lèvres. Et c'est là que le pape nous attend, ou plutôt nous appelle, nous interpelle, sortir de notre confort de sachant pour devenir des croyants agissants, réellement acteurs d'un changement qui nous amène à prendre soin de la maison commune dont il vient d'être question. Maison commune et accès au bonheur pour tous. Alors, je pointe deux aspects parmi d'autres, bien sûr, dans cette encyclique, qui a pour moi l'importance de « mater et magistrat », de « pacemiteris », de « populorum progressio ». Oui, un texte qui fait bouger les lignes, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Et à la lumière de l'encyclique, plutôt que collectif, je devrais dire communautaire. Alors, deux pistes seulement, la nécessité d'être cohérents et l'attente nécessité de nous convertir. Et Fabien en a déjà parlé. Alors, je propose en effet deux pistes, mais je souhaite que nous approchions cette encyclique comme une suite de l'exhortation de la joie de l'Évangile. Car cette encyclique, et on vient de l'entendre, est pétrie de la pensée sociale de l'Église. Et pour lier les deux, je crois que choisir d'être heureux, c'est un acte de résistance politique. Et ici, dans cette encyclique, il s'agit bien de politique, c'est-à-dire de l'intérêt de la cité, de la préoccupation de la cité. Alors, cohérence. Alors, je repars d'une autre anecdote de cette session des semaines sociales. Alors qu'un député écologiste avait commenté avec beaucoup de chaleur l'encyclique, lui est venue une question de la salle. Si votre parti apport autant le pacte sur l'écologie, pourquoi ce parti est-il favorable à l'avortement et à la PMA ? Le beau terme qui court dans l'encyclique, tout est lié, mais alors revenu à l'esprit. Et je me suis demandé comment, moi, pour accompagner l'heureuse tension de ce texte, d'un texte comme Laudatoxie, je travaillais à être cohérent entre tous les appels à la sainteté qui nous est envoyé, évidemment par l'Évangile, mais aussi dans cet encyclique. Il y a un débat dans les événements qui ont entouré le mariage pour tous. Et nous sommes allègrement jetés à la figure nos engagements respectifs. Nous invectivons pour savoir si on manifestait autant contre le mariage pour tous que contre la fermeture de l'usine voisine ou pour Charlie. Si nous croyons vraiment que nous voulons vivre ensemble, coexister avec nos différences, l'encyclique est un bon révélateur. Comment être en capacité d'être totalement cohérent ? Comment on aurait ce tous ensemble, ce tous, pardon, ce tout est lié que nous assemme le pape ? Je vous livre la question, j'y réfléchis, je n'ai pas tout à fait la réponse. Mais ce que je sais, c'est que c'est en communauté que nous serons capables de répondre aux exigences évangéliques et aux exigences de l'encyclique. Ce que je sais, c'est que l'évangile nous appelle à des spiritualités différentes, fut-elle écologiste, comme le pape nous y appelle ici, mais dont le bouquet de ces spiritualités forme cohérence aux exigences évangéliques. Mon combat, à moi, a donc à se conjointre au vôtre, selon vos sensibilités, selon nos sensibilités, mais pas en concurrence. Cohérence, oui, car tout au long de l'encyclique, le pape est globalisant, déjà avec ce tout est lié, mais aussi lorsqu'il parle d'écologie intégrale, on en a parlé, et écologie globale, dit-il, en citant Jean-Paul II, qui en parlait dans une catéchèse en 2001. Alors, conversion. Vous voyez bien que nous sommes là, en fait, déjà, à nous interroger sur ce que peut être une conversion. Et comme le pape n'a jamais peur d'en rajouter, il nous invite à une conversion intégrale. Il ne nous demande pas de devenir tous militants écologistes. Il nous demande de convertir nos cœurs pour en tirer des conséquences pratiques dans nos comportements, notre regard sur l'autre, notre capacité à penser chacune de nos actions à l'aune de ce que l'autre va en bénéficier ou non. Que ce soit cet autre contemporain, voisin, lointain, prochain, autant que cet autre qui sera, demain, habitant de la terre. Si j'ai choisi de lier cohérence et conversion, c'est que c'est au cœur de l'appel du pape aux chrétiens de façon spécifique, même si le texte est largement ouvert, aux hommes de bonne volonté. Oui, quand il dénonce notre passivité devant la réalité, et il ajoute, parlant de certains chrétiens, ils ne décident pas de changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ainsi, me semble-t-il, pour répondre à cet encyclique et à son thème central, il y a une première conversion. C'est de croire avec le cœur que cette crise est réelle et qu'elle est mortifère pour nombre de personnes, ici et maintenant, même si nous devons aussi nous ouvrir au lointain et à demain. C'est de croire que notre modeste engagement personnel dans la vie quotidienne pour lutter contre cette crise est aussi primordial que d'appeler les grandes entreprises à réduire l'extraction du pétrole ou du charbon. J'aime la ténacité du colibri de la légende amérindienne. Devant l'incendie de la forêt, le toucan interroge le colibri qui s'obstine à amener, avec son petit bec, goutte d'eau après goutte d'eau sur le brasier. Et le colibri veut dire « Je prends ma part ». C'est là notre conversion possible. C'est de prendre part, c'est de sortir de notre confort, pas seulement matériel, mais confort des idées, des comportements, des habitudes. Mais pour cela, encore faut-il ne pas oublier, comme le dit le pape, les grandes motivations qui rendent possible la cohabitation. Et ces motivations, pour le pape, sont l'amour, la justice et la paix. On voit bien ici que la conversion n'est pas un non-soi, mais un objectif clair, prendre soin des plus fragiles. Ce soin du fragile, c'est, dans la tradition de la pensée sociale chrétienne, comme vient de le rappeler Amahemé, l'option préférentielle pour les pauvres, la dignité de tout homme, 21 occurrences sur dignité dans le texte, le combat pour la justice, la destination universelle des biens. Et parmi les fragiles, il y a aujourd'hui de plus en plus celles et ceux qui sont exposés aux conséquences de la crise écologique, sur laquelle nous avons pourtant bas par nos changements de nos habitudes. Nos habitudes, les miennes, les vôtres, les nôtres, ici et maintenant. Et le combat est large. Car si demain, il y a des fragiles venant vers nous, ici en France, comme migrants climatiques, que faisons-nous déjà aujourd'hui pour tous les migrants économiques fragilisés là-bas, à cause de notre confort ici ? Est-ce que nous sommes disposés, comme le dit le pape, à oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde ? Ce chemin de conversion, pour le pape qu'il nous oppose, c'est un chemin serein, là où le docteur aussi. Son propos n'est pas aigre ou culpabilisant, il est dans la confiance. Car, dit-il, tout n'est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer. Même si, en régime chrétien, il n'est pas de mise d'avoir peur, je vous avoue que devant cet encyclique, j'ai une certaine crispation du ventre, une crainte, peut-être une simple crainte, espérons-le, celle de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, de ne pas oser prendre le chemin de cohérence et de conversion qui est requis ici. Vous me direz que ce n'est sur un sujet particulier, celui de l'écologie, que le prolongement de Matthieu 25. Mais l'un et l'autre sont si dérangeants, décapants, que ce soir, avec détermination et confiance, je veux réentendre avec vous, comme pain pour la route, cette parole du prophète Miché. L'homme, homme, on t'a fait savoir ce qui est bien, ce que Yahvé attend de toi, rien d'autre que de pratiquer la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement dans les pas de ton Dieu. Merci. Merci beaucoup pour votre lecture. C'est maintenant le frère Christophe Bourreux qui va intervenir. Christophe Bourreux est théologien, il enseigne dans le département de la pratique théologique ici. Il est auteur d'un beau livre qui s'appelle « Dieu est aussi jardinier ». Et la particularité de Christophe Bourreux dans le paysage théologique français, c'est d'être un des très rares théologiens à savoir utiliser une tronçonneuse. et le sujet qui nous occupe, ce n'est pas complètement anodin, puisque cela fait de longues années que Christophe consacre une bonne partie de son temps à l'entretien du beau parc du commun de la Tourette. Et donc, c'est du haut de son tracteur qu'il a vu arriver l'encyclique. Et je ne sais pas s'il a vu sur son tracteur, mais en ce cas, il a vu, à partir d'une expérience très concrète, de mise en valeur d'un lieu qui est une niche écologique exceptionnelle. Je vais vous présenter assez brièvement quelques aspects, quatre aspects qui apparaissent ressortir de cet encyclique un aspect théologique. Donc, vous allez voir, je reprends un certain nombre de choses que les uns et les deux ont déjà dit, et simplement, je les mets à ma sauce. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est effectivement, c'est en lien avec... Il y a un style, François, que l'on avait déjà trouvé dans l'exhortation La joie de l'Évangile, publié en 2013. Donc, je vais essayer quatre aspects. Le premier aspect que je voudrais relever, c'est la mise en application, il le fait concrètement, de ce qu'on appelle en théologie, le sens de la foi, le sensus fidei. C'est quoi le sensus fidei ? Le sens de la foi, ici, ça se manifeste concrètement, c'est la recherche active du consensus dans la foi. Alors, ce sens de la foi a bien été décrit dans un texte majeur du Concile Vatican II, le Humain et l'Entium, et je vous donne la définition. La collectivité des fidèles, ayant l'option qui vient du Saint, du Dieu, ne peut se tromper dans la foi. Ce don particulier que la collectivité des fidèles possède, elle le manifeste, vous voyez, dans le sens surnaturel de foi, et celui du peuple tout entier, lorsque des évêques, jusqu'au dernier des fidèles de la vie, et à toute cette collectivité, apportent aux vérités concernant la foi et les mœurs, un consentement universel. Donc, ça, c'est le pargon. Théologique, dans le... Traduit... Vous êtes tous adonés, j'imagine, vous faites tous partie de l'association, etc., de l'administration. En langage administratif, ça veut dire la vérité est au centre, mais elle est aussi à la périphérie et à la base. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire tous ont cette espèce de flair, d'instinct de la foi. Tous les fidèles ont le sens de la foi. Et le pape, bien sûr, s'appuie sur ce texte, la mystère, le plus haut, dans l'Église catholique, qui énonce la foi, le concile, mais c'est bien beau d'avoir un texte, il faut le mettre en application. Et le pape, en effet, va mettre en application ce sens de la foi. Parce que, on voit dans cet encyclique, il cite les sources sur lesquelles il s'appuie, et auxquelles il fait référence, et les grands voies sont très larges. Il renvoie à un spectre très large de croyants dans les sources qui l'ont inspiré. Alors, bien sûr, Jean-Marc Malé nous l'a dit, à l'instant, il y a, bien sûr, ces deux prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il y a, le 16 et surtout Jean-Paul II, qui, vous vous en souvenez, dans l'encyclique Sanctesinus Anus, en 1991, bien publié, après Héroum-Novaroum, on a fait mention de ces grands textes qui ont jalonné l'histoire récente du catholicisme, c'était déjà une critique d'Héroum-Novaroum, c'est une critique du néolibéralisme et de la conception du capital et du profit qui ne s'appuie ni de l'homme ni des ressources de la terre. Donc, François va s'appuyer sur le projet qui s'appuie sur le néantraite. Alors, dans les autres textes très importants aussi, évidemment, il y a le texte du Concile, donc il y a beaucoup de références à Gaudium et Spes, Vatican II, il y a des textes aussi, parmi les sources de François, de Magistère Vivant, et ça va m'amener, bien sûr, qui fait beaucoup allusion au texte du Conseil pour l'Héroum-Novaroum, de la justice et de l'Héroum-Novaroum. Mais, surtout, il y a vraiment notoire, c'est qu'il y a deux sources supplémentaires qui manifestent cette recherche du consensus. La première, ce sont des très nombreuses références, Fabien y a fait allusion tout à l'heure, de l'Europe France qui disait, à des textes qui émanent des conférences épiscopales de la Terre entière, conférences épiscopales des événements de la France, du monde entier, soit d'entités continentales comme l'Afrique, la Mère de la Tine, le Caralive, soit de pays comme l'Allemagne, le Nouvel-Océan, etc. Première source notoire, donc on ne peut pas faire appel vraiment à des textes sur l'écologie qui émanent de la Terre entière des catholiques et des cultures dans lesquelles l'Évangile est enracine. La seconde source, type de source notoire sur laquelle le pape s'appuie, ce sont, il le dit, la réflexion d'innombrables scientifiques, philosophes et théologiens qui ont déjà réfléchi sur la crise écologique et et Champagne en était représentant des organisations sociales mais aussi d'autres églises et communautés chrétiennes comme aussi même d'autres religions il cite un maître spirituel soufi qui ont tous nourri une grande préoccupation et dit-il une précieuse réflexion et il mentionne particulièrement je souhaite particulièrement recueillir l'apport du cher par le triage communique par Tholomé par Tholomé par Tholomé par Tholomé avec qui nous partageons l'espérance de la pleine communion ecclésiale le texte de l'encyclique numéro 8 et 9 consacre une présentation exclusive de sa pensée c'est dire l'importance qu'il y accorde donc vous voyez donc Fabien l'a dit l'encyclique a non seulement le souci de la continuité de la tradition dans le temps en reprenant beaucoup les prédécesseurs mais il a aussi le souci très très fort et c'est ça qui est nouveau notamment la patte de François le souci de la cohésion dans l'espace dans l'unanimité avec ces très nombreuses citations les conférences épiscopales actuelles qui exercent un magistère local enraciné dans des cultures marines donc le pape François met en oeuvre ce qui est donc Fabien l'a cité tout à l'heure un grand principe de la recherche de la vérité en théologie qui a été énoncé par un théologien du 5ème siècle Vincent de l'Erin Vincent de l'Erin a énoncé les critères qui permettent de savoir si une doctrine orthodoxe convient et fait partie de cette souci il dit on tient pour vérité de foi ce qui a été cru partout toujours et par tous quod ubiqui quod semper quod ab obibus donc trois critères pour rechercher ce consensus dans la foi le critère de l'universalité le critère de l'antiquité et le critère de l'unanimité c'est ça qui va servir à préciser ce qui est ce flair de la foi ce sens de la foi qui est partagé par tous les chrétiens donc on voit que François a bien sûr comme ses prédécesseurs Jean-Paul et le moi le souci d'établir la continuité de l'antiquité ce qu'on appelle dans le temps la continuité dans le temps d'une affirmation et plus que je crois il a le souci concret de l'unanimité en citant les conférences épiscopales du monde entier pour bien montrer que le christianisme vit du Saint-Esprit qui inspire les croyants dans le monde entier et dans des cultures variées très différentes parfois de la culture occidentale enfin cette recherche du sens de la foi se fait par la recherche de l'universalité en citant vous voyez des philosophes des scientifiques Paul Ricoeur vous citez des non-catholiques comme le pape Yarche Martelon donc vous voyez premier point le pape François fait vraiment clairement la démonstration de cette recherche du sens de la foi et cela passe concrètement notamment dans le chapitre 5 par les 5 types de dialogues qu'il faut instaurer dialogues avec dans la politique internationale dans les nations dialogues dans le processus dans les processus de prise de décision dans le dialogue entre la politique et l'économie il ne faut pas que l'économie supplante la politique dialogue entre les religions et la science vous voyez le pape Paul VI avait déjà dit aujourd'hui le dialogue est le nom que prend la charité la charité la gapée évangélique se décline aujourd'hui dans la mise en oeuvre méthodologiquement par l'instauration de dialogues je crois que le pape vraiment le fait dans ces temps en civique et ça donne une coloration théologique très forte à son être au livre le deuxième point que je voulais souligner c'est que François fait toujours appel dans ce temps en civique à une compréhension du réel comme tissé de relations et en processus dynamique il nous dit à la fin le monde créé selon le modèle divin est un tissu de relations cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement la personne humaine assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création donc Dieu pour le chrétien est trinité il est communion des personnes entre le Père le Fils et le Saint-Esprit il est cette interconnexion et d'une certaine manière pour le pape c'est évident que le monde est comme Dieu et que les personnes doivent se faire comme Dieu c'est-à-dire être sans cesse dans l'extériorisation d'elle-même et dans la recherche de connexions toujours plus nombreuses c'est intéressant de voir que l'encyclique défend l'idée le site d'un monde constitué de systèmes ouverts qui entrent en communication les uns avec les autres et cela dans un processus évolutif on vient d'y faire allusion alors qu'il est question de création notamment dans le chapitre 2 il cite la Bible on est très loin évidemment on vient d'y faire allusion d'un tout danger de créationnisme c'est-à-dire d'un espèce de concordisme littéraire et scientifique qui voudrait respectif fondamentaliste appliquer par exemple le récit de 7 jours du premier récit de la Genèse il y a un modèle scientifique alors on va dire c'est débat quand même nous avons de la mémoire on se souvient de la peur qu'a longtemps eue le magistère de l'Église de la théorie de Garry Tarwinienne de l'évolution on se souvient de la condémation de Peyard et Chardin qui est transformée quelque part dans notre tête ça persiste ici tout à fait étonnant le texte reconnaît tranquillement comme ça 100% qui est là que les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent dans leur langage symbolique et narratif de profonds enseignements sur l'existence humaine et sur sa réalité historique c'est une affirmation tranquille qui met cependant magnifiquement en place le fruit du consensus des théologiens sur le juste rapport sans fondamentalisme à avoir avec les récits de factures mythologiques bien sûr de la Bible et le type de vérité existentielle que la Bible nous transmet et non pas une vérité de type scientifique troisième point c'est que nous avons avec François un pape post-moderne il envoie le mot lui-même en numéro 162 il dit il se considère comme post-moderne l'homme est la femme du monde post-moderne pour le risque de devenir profondément individualiste beaucoup de problèmes sociaux sont liés à la l'autologisme actuelle axée sur l'immédiateté les crises des liens familiaux sociaux aux difficultés de la reconnaissance de l'autre en outre notre incapacité donc il se met dedans les hommes et les femmes post-moderne il en est notre incapacité à penser sérieusement aux générations futures etc. donc vous voyez le pape se considère comme post-moderne c'est comme ça si vous voulez que j'interprète le fameux on vient déjà d'en parler abondamment le tout est lié qui vraiment revient comme un live motive dans son texte j'ai au moins mes collègues au moins peut-être douze occurrences au moins tout est lié donc principalement on l'a déjà dit les problèmes environnementaux les problèmes humains dans l'écologie intégrale on vient d'en parler que le pape François Prone il y a évidemment une relation de réciprocité entre toutes les créatures qui sont liées dans une interdépendance entre l'humain et la nature et formule choc un peu il n'y a pas d'écologie sous-entrée intégrale sans anthropologie adéquate donc tout est lié alors ce tout est lié c'est intéressant si vous voulez je crois va à l'encontre de la méthode scientifique moderne parce que dans la modernité eh bien on procède par séparation des sphères d'appartenance on agit sur le réel en distinguant vous savez ce qu'on a vu des états des états on distingue les problèmes on les sépare les uns des autres et puis après évidemment on essaye de les proposer mais c'est d'abord par distinction par séparation qu'on essaye de comprendre le fonctionnement du réel donc en modernité si vous voulez on a nous ne sommes plus modernes vous et moi nous ne sommes plus modernes on peut pas nous sommes post-modernes nous essayons d'avoir une vision non pas synthétique mais intégrale on vient d'abord des jeunes en parlant mais en modernité donc jadis ça s'est arrivé peut-être en 3 minutes 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 en modernité on sépare la politique de la religion on sépare la foi et la raison on sépare la science de la littérature on sépare le travail du loisir et de la vie de famille en modernité tout est séparé et ça donne des individus qui sont atomisés dans la société qui sont qui doivent être libres de tout lien pour pouvoir évidemment être déplacés gérés numérotés customisés éventuellement mais surtout fonctionnalisés et ces individus ont fait des pions qui peuvent être facilement remplacés dans leur entreprise ou dans leur pays tout est lié c'est contraire tout est lié c'est vraiment le contraire de tout est individualisé qui était le like peut-il de la prétendue condition de la liberté de l'homme moderne soyez libre c'est-à-dire soyez des individus séparés atomisés ne pas prendre le contre-pied de cette vision du monde cette représentation qui pour lui ce monde moderne a produit un anthropocentrisme démesuré qui continue aujourd'hui à nuire à toute référence commune et à toute tentative de renforcer les liens sociaux et cela évidemment pour lui va à l'encontre de la recherche du bien commun quatrième et dernier point je voudrais souligner caractérise si vous voulez sa du coup de pas théologique c'est l'attachement du pape François au mouvement populaire qui sont pour lui vraiment un lieu théologique c'est-à-dire vraiment un enracinement un terreau où se vivent les intuitions les plus fécondes de l'évangile bien des commentateurs déjà avaient relevé dans son texte précédent la joie de l'évangile le rôle de la religiosité populaire qui je cite est adapté pour nourrir des potentialités relationnelles et non pas des fuites individualistes écrivées François et ainsi ils peuvent aider à guérir et à libérer les personnes les plus démunies du fléau de l'alcool de la drogue de la violence urbaine et domestique de la sorcellerie ça c'est dans la joie de l'évangile le numéro 60 ici évidemment on ressent l'expérience de l'évêque d'Amérique latine qui je reprends un propos d'Edgar Morin dans la croix qui disait un propos de l'audate aussi il disait que c'était un texte providentiel donc pas qu'il venait de la providence divine mais un texte qui venait vraiment de manière très opportune Edgar Morin s'est définissé comme vraiment non-croyant mais il disait ce qui m'a toujours frappé c'est de ressentir en Amérique latine et puis Edgar Morin a diverti une vitalité une capacité d'unifiative que nous n'avons pas ici dans l'encyclique par exemple Edgar Morin je retrouve ce sens de la pauvreté si fort sur ce continent François est imprégné par cette culture andine qui oppose au bien-être exclusivement matérialiste européen il oppose à ce bien-être matérialiste consumériste le bien-vivre le UNVV du bir je ne sais pas comment on dit qui est épanouissement personnel et communautaire authentique en fin de citation donc on l'a déjà mentionné le souci des plus pauvres et il rejoint évidemment l'option pour la pauvreté de Jean-Paul II mais cela lui ajoute et c'est là la patte de François si vous voulez le rôle fondamental de tous les mouvements associatifs qui sont très souvent pour François des palliatifs aux carences de l'État donc pour lutter François des mots très durs pour lutter contre le consumérisme compulsif obsessif reflet subjectif du paradigme technoscientifique et bien l'encyclique je le date aussi on en appelle pas seulement au courage personnel à l'ascense individuelle mais surtout à un changement de style de vie que l'éducation à la conversion écologique peut entraîner donc je crois que c'est tout à fait caractéristique qu'il ne s'adresse pas seulement aux catholiques individuelles que nous sommes mais à tous à tous les hommes au sujet de notre maison commune donc il fait vraiment ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait et ça je ne laisse pas à des individus pour leur dire qu'il faudrait que vous ayez cette écologie superficielle mais pas suffisante pour vraiment entrer dans une conversion écologique qui vous entraîne profondément comme sujet politique qui nous entraîne tous au sujet de notre maison commune pour un nouveau dialogue sur la façon dont tous ensemble nous construisons l'avenir de la panneau et le pape François utilise ainsi le mode de l'action de grâce et de louange on vient de le dire comme François d'Assise il y a là vraiment une patte qui m'a frappé dans cette encyclique qui est le pape François c'est que ça a déjà été dit mais je le souligne ça s'appuie tout son texte s'appuie sur le premier paragraphe qui est consacré à François d'Assise qui est de la tête de dire il faut déjà dire merci on ne peut pas parler d'écologie intégrale si on n'est pas d'abord capable de dire merci d'avoir de la reconnaissance de la gratitude d'abord pour tous les militants de la cause écologique politique ou scientifique et cela donne une coloration très forte à ce texte qui est vraiment pour moi le symptôme chez François d'une théologie d'un acte théologique qui n'est pas fondé sur le reproche la condamnation qui n'est pas un discours en surplomb qui aurait la vérifié une fois pour toutes mais qui repose vraiment sur une théologie de la confiance et de l'ouverture au dialogue alors après les splendeurs les sommets enneigés de la théologie dogmatique qui nous en est au plus haut la théologie de fer voilà maintenant les soutiens de la théologie spirituelle de la théologie morale nous sommes n'est-ce pas des hommes de terrain il est donc revenu de m'arrêter sur la fin de l'encyclique le chapitre sur la spiritualité et je vous avoue que j'abordais ce chapitre avec une certaine crainte parce que je craignais un peu qu'on nous propose dans ce chapitre une spiritualité franciscaine au sens le plus romantique de ce terme et qu'on nous invite à nous extasier devant les petits oiseaux et les petites fleurs alors ça moi je ne sais pas faire du tout du tout du tout et j'aurais eu simplement à la lire ça ne pourrait pas trop jeter mais il fallait que j'en parle donc j'étais un peu inquiet est-ce qu'on allait être uniquement dans une attitude d'enthousiasme devant les scandeurs de la nature et j'ai été très intéressé de voir combien justement ce dernier chapitre de l'encyclique nous propose une spiritualité écologique au sens le plus profond j'aurais tendance à dire le plus noble de ce terme c'est-à-dire qui nous invite à une conversion profonde des mœurs c'est pas simplement à une protection de la nature pour elle-même deux grands points ont attiré mon attention d'abord cette question de la conversion dont je pense que nous aurons tous parlé ce soir tellement elle est en effet centrale dans l'encyclique c'est bien pour ça que cette encyclique se termine par un chapitre sur la spiritualité il ne s'agit pas simplement de proposer des idées mais d'inviter un changement de vie à quelque chose qui soit de l'ordre d'une manière de vivre d'une expérience vécue d'un engagement éthique mais il m'en semble tout à fait important alors que le pape à certains moments n'hésite pas à tirer la sonnette d'alarme à montrer combien cette crise écologique est quelque chose qui est potentiellement dramatique il me semble important de souligner combien la conversion ce qu'il appelle la conversion écologique est présentée comme urgente mais en même temps comme possible parce qu'il y aurait une manière de dire de toute façon on est arrivé à un point de bon retour et c'est sûr et donc quelle que soit l'ampleur du mal la miséricorde de Dieu suscite et donne force à tout attrait vers le bien et donc la conversion est possible les changements sont possibles quelle que soit l'ampleur des dégradations parce que Dieu soutient toute ampleur tout attrait vers le bien et je voudrais vous inviter à entendre ce moment cette phrase éminemment solennelle numéro 205 où le pape parle à chaque homme c'est très impressionnant je demande à chaque personne de ce monde quand même il n'y a pas plus de l'église catholique pour oser commencer une phrase comme ça je m'adresse personnellement à chaque personne de ce monde et qu'est-ce qu'il demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité que nul n'a le droit de lui enlevé oui s'il y a un appel à la conversion c'est pas simplement par dénonciation du péché par mise en lumière de ce qui est tordu grâce à nous dans ce monde s'il y a appel à la conversion possible c'est parce que fondamentalement chacun et chacune d'entre nous est porteur d'une dignité porteur d'une capacité morale qui lui permet de faire le bien je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité cette conversion deuxième dimension importante et inéluctable évidemment dans le domaine de l'écologie il faut qu'elle soit à la fois personnelle et communautaire on pourrait en effet devant les crises écologiques devant les problèmes de l'écologie baisser les bras en se disant qu'est-ce que je pourrais moi tout petit colibri devant les noms d'incendies de forêt apparemment pas grand chose mais si les marches écologiques déjà en cours montrent que les changements sont possibles si chacun ayant pris conscience de sa dignité ayant pris conscience de sa capacité d'agir fait ce qui dépend de lui donc un appel à la conversion qui n'est pas uniquement dénonciation du mal parce que si on ne fait que dénoncer le mal sans parler à des personnes qui on manifeste qu'elles sont capables de faire le bien de la dénonciation il ne faudra qu'empirer qu'enfoncer les personnes qui les écouteront dans leur culpabilité et c'est tout mais un appel à la conversion qui repose sur la conviction que nous sommes des créatures marquées par la dignité d'enfants de Dieu quels sont les grands composants de cette spiritualité écologique que développe le parc dans ce dernier chapitre de l'encyclique j'en relève rapidement trois qui m'ont particulièrement intéressé parce que j'y ai retrouvé des dimensions tout à fait classiques si on peut dire de la spiritualité chrétienne mais qui nécessitent évidemment d'être mises en valeur et qui sont ici remises en valeur dans le cadre de cette spiritualité d'écologie premier point le rapport à soi-même dans cet encyclique et tout particulièrement dans ce chapitre il n'est pas inintéressant de voir que parmi les créatures de Dieu dont il faut prendre soin devant lesquelles il faut peut-être s'émerveiller donc il faut se considérer comme gardien il y a soi-même vous savez que c'est quand même toujours là que ça coince en particulier les chrétiens aime ton prochain ah oui oui il faut aimer il faut aimer oui bien sûr comme toi-même oh là comme toi-même comme soi-même voir Dieu en toute chose oui enfin toute chose sauf une parce que quand même aimer tous les hommes ah oui oui aimer tous les hommes surtout ceux qui sont très loin les voisins c'est plus dur de leur soi-même non pas pour quand même pas demander l'impossible et bien il me semble que c'est quelque chose de tout à fait important de voir que la démarche écologique c'est pas uniquement les petits oiseaux et les petites fleurs c'est tout être vivant et que parmi les êtres vivants il ne faut pas en oublier un qui est nous-mêmes on ne résiste jamais au plaisir de citer la dernière phrase du journal d'un curé de campagne de Bernanos la grâce des grâces c'est de s'aimer soi-même comme n'importe quel membre du corps du Christ la grâce des grâces c'est de s'aimer soi-même autre enracinement dans la tradition beaucoup plus ancien Saint Léon pape, père de l'église chrétien prend conscience de ta dignité le Christ s'est fait homme chrétien prend conscience de ta dignité disait le pape Saint Léon je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité dit le pape François donc s'il y a rapport émerveillé sur la création il commence ou en tout cas il comporte un regard émerveillé sur soi-même pour l'église l'église le pape 138 deuxième dimension capitale l'enracinement dans l'expérience spirituelle de ce qui peut avoir des traductions tout à fait concrètes dans les actes de la vie quotidienne que ce soit des engagements politiques que ce soit l'acte d'achat le lien entre conditions de créature et rapport à la limite rapport au manque en effet s'il y a peut-être une particularité de l'anthropologie chrétienne c'est bien cela c'est de se regarder soi-même et de nous regarder les uns les autres comme des créatifs c'est à dire que nous ne sommes pas Dieu vous savez que c'est la grande différence entre Dieu et un chirurgien c'est que Dieu ne se prend pas pour un chirurgien et donc le grand problème depuis le fameux jardin des origines c'est ça c'est de ne pas se prendre pour Dieu de se rappeler que nous sommes des créatures c'est à dire que nous sommes des êtres limités et que ce n'est pas une catastrophe que c'est au contraire le lieu de notre bonheur le lieu de notre vocation or bien souvent comme le coeur de l'homme est compliqué et malade nous transformons les limites de notre condition de créature en un manque douloureux et nous nous nourrissons de l'illusion que ce manque pourrait bien être comblé par des choses par des objets par ce qu'on peut trouver dans les centres commerciaux et à plusieurs reprises le pape fait le lien entre cette torsion de la vie spirituelle cette perte de conscience de notre dignité de créature et le fait que comme il le dit plus le coeur de la personne est vide plus elle a besoin d'objets à acheter plus le coeur de la personne est vide plus elle a besoin d'objets à acheter à posséder à consommer et donc la question de la consommation n'est pas d'abord une question économique elle n'est pas due à ces méchants qui font du marketing et qui vendent des choses dont on a besoin elle est liée au vide de notre coeur dont nous ne savons pas trop connaître qu'il est un marque de notre condition de créature et que ce n'est pas une catastrophe et donc la conversion écologique elle passe par exemple par l'observation critique de son agenda par l'incapacité à rester plus de 18 secondes sans consulter ses ineffables textos parce qu'en effet nous sommes tous des cardiologues d'astreinte et donc il faut absolument que nous dire qu'on constamment pendant que je parle s'il n'y a pas une urgence parce que c'est tellement important oui bien sûr toutes ces techniques que nous avons pour remplir le vide accumulation de choses qui remplissent le vide lien entre une conversion écologique qui est l'agenda le comportement dans les commerces et la pratique du repos dominical c'est extrêmement difficile de ne pas travailler le dimanche reconnaissons-le c'est très drôle quand on consulte ses mènes de voir que le dimanche vers 5h le nombre de belles augmente tout le monde se remet au boulot le dimanche vers 5h on a fait la grâce matinée repas un peu copieux puis quand on sort de la sieste c'est fini on va revenir aux choses sérieuses qu'on remplit qu'on remplit qu'on remplit qu'on remplit et donc la conversion écologique elle passe par des choses tout à fait concrètes que nous pouvons nous-mêmes dont nous pouvons mesurer nous-mêmes combien elles sont le lieu d'un combat pour chacun d'entre nous problématique essentielle à la vie spirituelle le fait que le plus grand des mystiques reste une créature marquée par la limite et le manque et que nous sommes prêts à trouver n'importe quoi pour combler ce manque plutôt que de reconnaître que nous sommes marqués par ce manque et ceci marque aussi la vie spirituelle combien aujourd'hui certaines pratiques spirituelles peuvent être envisagées comme des moyens de combler le manque mais Dieu est un abîme Dieu n'est pas un bouche-trou et puis dernier point je ne vais pas laisser à mes collègues le plaisir de mettre un papier sous les yeux c'est pour eux voilà c'est en train de délire c'est en train dernier point très important parce que là encore la spiritualité écologique des êtres encycliques est enracinée on pourrait dire dans la grande tradition spirituelle le regard contemplatif regard contemplatif sur le monde regard contemplatif sur soi-même mais qui est qui est non seulement capacité d'admiration mais déjà capacité à être présent et là peut-être il est toujours bien de faire des suggestions de dire si le pape avait consulté quand même j'aurais pu lui dire il y a un truc qui mord mais il y aurait en tout cas il y a un lien qui est intéressant qui serait intéressant à creuser c'est un lien entre ce qui est dit ici dans cet encyclique sur l'urgence qu'il y a à se tenir présent à ne pas constamment fuir dans le virtuel dans la consommation dans l'activité frénétique et l'attirance croissante de nos contemporains vers la pleine conscience vers la méditation vers le silence souvent ou largement en dehors des frontières de l'église mais c'est un défi considérable pour l'église il faudrait que l'église entende cela c'est à dire que oui tant et tant de nos contemporains perçoivent bien que cette fuite est perdue dans l'activité est une impasse qui cherche à s'asseoir qui cherche à se poser qui cherche à apprendre à être présent tout ça intéressant de voir que finalement il y a une grande convergence entre cette spiritualité de l'écologie cette spiritualité écologique qui invite à sortir de la domination de l'activité de la domination sur les autres sur la nature sur les biens sortir de l'accumulation des plaisirs pour savoir pour savoir se tenir dans ce que nous sommes dans ce qui nous est donné de goûter ce qui ne veut donc pas du tout dire renoncer au plaisir renoncer à la joie et bien au contraire apprendre à goûter la vie donc vous voyez une spiritualité qui peut rejoindre parce que peut-être que je ne suis pas seul on rêve toujours quand on n'est pas le seul une spiritualité écologique qui rejoint aussi ceux qui n'ont pas de sensibilité particulière au plan spirituel avec la nature je pense que c'est assez intéressant de voir qu'on peut se nourrir de ce chapitre même si on n'est pas très doué pour prier dans la nature spiritualité écologique n'est pas une spiritualité de la nature elle est une spiritualité de notre juste positionnement en tant que créature dans ce monde cette capacité à regarder le monde à regarder ce qu'il nous est déjà donné sans chercher à en avoir plus à nous regarder nous-mêmes dans notre dignité et à savoir nous en réjouir merci alors ultime étape ultime lecteur deux membres de l'association alternative catholique vous voyez même dans l'église catholique nous avons nos alternatives c'est peut-être un scoop pour vous de découvrir cela enfin il y en a moins deux ils sont là Marie-Hélène Lafage qui est vice-présidente de l'association alternative catholique et Cyril Fec qui est ornithologue qui travaille à la lutte de protection des oiseaux donc deux personnes qui sont engagées tout à fait concrètement dans les sujets que nous débattons ce soir et qui vont nous dire pour conclure comment ils ont reçu cette enceinte merci pas facile de passer après toutes ces interventions je vais essayer de complémentaire et pas trop redondant qu'effectivement d'insister sur quelques points quelques points un peu saillants qui m'ont apparus quand j'ai vu arriver cette enceinte donc je suis en même dans la protection de la nature depuis un certain nombre d'années maintenant donc c'était évidemment un document assez attendu surprenant oui et non mais en tout cas j'ai essayé de relever trois choses trois points trois fois trois minutes c'est parti donc le premier point c'est que c'est un document qui est d'une technicité d'une solidité scientifique vraiment étonnante moi j'aimerais que mes interlocuteurs professionnels connaissent leur dossier comme ça ça m'échangerait bon c'est le cas apparemment de toute personne ayant un métier un peu technique et visant cette encyclique donc Marie-Hélène me disait à quelques minutes que c'était aussi une mine d'or pour les urbanistes cette encyclique donc pour ce qui est de l'écologie je parle bien sûr principalement du chapitre ce qui se passe dans notre maison commune où là on a un exposé qui est extrêmement fin extrêmement détaillé qui n'oublie aucune problématique et qui s'en sert avec un sens remarquable de la synthèse non seulement pour exposer l'existence d'une crise écologique mais aussi pour la lier à ses conséquences sur l'homme et bien sûr au rôle de l'homme comme origine et source de toute cette crise donc dans chacun de ces alinéas que ça soit les déchets le climat la ressource en eau la biodiversité le pape va utiliser chacun de ces points pour introduire des thèmes qui ensuite seront redéveloppés tels que les inégalités nord-sud avec ces déchets toxiques qu'on renvoie sans verveille dans les pays du Tire-Monde après avoir pillé les ressources chez eux la question de la ressource en eau permet d'évoquer aussi la façon dont cette ressource vitale est accaparée par certains acteurs puissants qui font de la spéculation dessus enfin la biodiversité donc là c'est évidemment le domaine qui m'est le plus familier la question de la crise de la biodiversité qui est un petit peu l'un des moins traités notamment en France de la crise écologique elle est détaillée avec les questions de déforestation de destruction des habitats mais aussi la surpêche la fragmentation des milieux sur les infrastructures quand on mettait une autoroute en travers du territoire de certaines espèces même si vous les détruisez pas directement elles s'en remettront pas parce qu'il y aura de la perte au niveau des jeunes individus qui sont touchés par les voitures enfin je ne dis pas ce qu'est des détails c'est un point c'est d'un niveau de détail relativement fin d'aborder ça dans une encyclique le rôle de chaque espèce y compris les plus humbles aussi bien les vers de terre et les champignons à l'époque les petits oiseaux il y a aussi les bestioles assez moches en raison de leur rôle fonctionnel absolument total donc en fin de compte la nécessité de réaliser des inventaires de biodiversité et de la protéger se retrouve inscrite dans le magistère de l'église mon métier inscrit dans le magistère ça fait une impression assez curieuse mais ce qui est ce qui est important c'est que ce chapitre biodiversité notamment va non seulement permettre d'en remettre une couche si j'ose dire sur la façon dont notre notre approche extractiviste des ressources on puisse dedans sans trop se poser de questions dans leur capacité à se reconstituer où cette logique va causer des dégâts ainsi qu'on peut l'insuffisance de réponses technico-techniques c'est aussi un point qui va permettre d'aborder la place la valeur intrinsèque de la création en dehors de l'art chaque espèce est valorisée non seulement pour son rôle dans le système vivant dans les écosystèmes mais aussi en tant que création divine ayant son rôle dans le projet divin et donc une valeur indépendamment même du regard utilitariste qu'on peut poser dessus ce qui fait qu'assez paradoxalement une approche chrétienne de la protection de la biodiversité ne sera pas du tout entrepôt centré ce qui est important en reproche qu'on l'a fait souvent donc ce chapitre glisse ensuite vers ce qui a plus trait à l'espèce humaine ce qu'on appelle l'écologie humaine donc les conditions de vie de l'humanité et s'élève aussi contre les demi-mesures les demi-solutions le greenwashing est spécifiquement attaqué au point 59 ainsi que les réponses qui ne seraient pas assez systémiques trop techniques trop trop fermées trop segmentées comme le sont souvent les réponses écologiques même dans le quotidien de mon travail on a l'impression de ne faire que du rafistolage parce que la solution globale serait ailleurs donc en regardant le vivant en tant que système et le monde en tant que système le lien entre les écosystèmes et notre activité notre façon de les percevoir comme un système ça m'amène dans un deuxième point le peuple utilise ce qu'on appelle une approche systémique alors on peut dire que la science moderne a tendance à segmenter oui c'est vrai sauf peut-être l'écologie c'est justement son travail c'est ce que l'encyclique explique au point 138 à 140 l'écologie c'est la science des relations ça n'a aucun sens d'étudier une espèce toute seule indépendamment des relations qu'elle entretient avec les autres espèces et avec son milieu et in fine des relations que nous on va entretenir avec elle donc ça c'est une réalité physique biologique que le monde est un système la biosphère est un système et le pape a démontré aussi dans cet encyclique à quel point ces relations existaient aussi avec nos activités économiques et notre regard notre vision de ce monde qui nous amène à avoir telle ou telle activité avec telle ou telle intensité et c'est comme ça qu'il va arriver à cette approche intégrale finalement en partant de la science écologique qui établit que toutes les relations pour l'extrapoler à la partie humaine de l'affaire et aboutir finalement à ce qu'on appelle cette écologie intégrale qui est aussi le lien avec le spirituel je ne reviens pas c'est largement développé ce qui fait que son écologie intégrale elle l'est parce qu'elle est à la fois scientifique et spirituelle technique et politique et humaine et environnementale et tout ça tout ça connecté avec une démonstration des collections donc faisant système ce qui lui permet de dépasser les oppositions entre écologie humaine écologie environnementale préservation du développement humain économique et préservation des petites fleurs du petit zonot comme je pense jamais nos associations n'avaient réussi à le faire on devrait tous s'inspirer de sa façon de présenter les choses je pense qu'on y gagnerait beaucoup alors je ne sais pas trop où j'en suis de mon timing mais j'arrive au troisième point la réponse politique qui est proposée ce que j'ai retenu je ne vais pas trop m'étendre là dessus parce que Marie-Hélène en parlera c'est l'usage du principe de subsidiarité le principe de subsidiarité recommandé par la doctrine sociale qui consiste à traiter les problèmes au plus bas niveau auquel ce soit pertinent ou efficace ça lui permet de proposer trois étages d'action la conversion individuelle mais à toute seule et insuffisante donc il y a au dessus le niveau politique local le collectif nos associations nos quartiers nos liens avec ceux qui ne sont plus proches et les niveaux les plus élevés de la politique c'est à dire que la complexité et les liens entre les systèmes sont tels que certains problèmes ne peuvent être réglés qu'au niveau supranational et pourtant ce n'est pas comme on a accusé le pape du marxisme c'est bien le principe de subsidiarité le climat on ne va pas la régler à l'échelle d'une région ou même d'un pays de même que les questions de pollution de l'eau on va les traiter à l'échelle d'un bassin versant et pas d'un point imposé en amont ou en aval donc en appelant à des actions supranationales on est bien toujours dans ce principe de subsidiarité tout va ensemble et le dernier point qui sera ma conclusion c'est que cette cette encyclique en proposant en appelant à changer le paradigme économique d'abandonner le paradigme consumériste elle vient nous appeler à la conversion même nous les écologistes engagés depuis des années parce que trop longtemps on a voulu sur le terrain à force de concilier les activités économiques et la protection de la nature par exemple je travaille avec des carrières des agriculteurs on a toujours voulu concilier que tout marche ensemble le fonctionnement de l'entreprise et la protection du vivant et que ça marche pas la biodiversité continue de disparaître on n'arrive pas à atteindre le point d'équilibre qu'on souhaiterait et là la clé elle est probablement dans ce à quoi nous appelle le bas de françois c'est qu'il n'y aura pas de solution tant qu'on est dans ce paradigme extractiviste et consumériste et qu'il faut qu'on change de système et que nous associations qui travaillons à un niveau peut-être un peu trop technique il faut qu'on ose sortir de nos habitudes pour aller jusqu'au niveau politique et jusqu'à se positionner sur ce changement de paradigme donc Marie-Elle Nafage je vais essayer de clore rapidement ces interventions donc en fait si je reprends le plan qu'avait donné Fabien Rebol et qui me fait assez sur l'encyclique je vais en arriver au stade de la pénitence si je reprends puisque j'ai abordé une lecture politique de l'encyclique donc on a vu que c'était plutôt cette partie-là donc évidemment à la lecture de l'encyclique du premier abord j'ai eu l'impression de prendre quelque chose de très lourd en termes de responsabilité de question politique et puis je me suis dit que j'allais refaire une lecture de l'encyclique avec cette ligne d'entrée et finalement j'ai trouvé qu'elle était d'un pragmatisme politique vraiment intéressant donc évidemment le date aussi est d'abord une injonction à l'action donc en cela on peut se dire qu'elle est effectivement un texte qui tombe dans la question politique comme on l'a vu c'est aussi un axe transversal qui est posé en tant que tel dans l'introduction et puis j'ai également effectué un petit comptage donc le mot politique revient 45 fois alors en s'il y a ce qui est quand même notable mais j'ai compté que le mot économie revenait quant à lui 93 fois donc est-ce que l'économique l'emporterait sur le politique finalement à travers cette analyse enfin ce comptage je me suis quand même dit que ça montrait que l'analyse du politique elle intervenait de manière secondaire au terme de l'analyse de la situation générale qui est très importante et qui est posée dans un premier temps dans l'encyclique donc c'est bien la réflexion politique s'en racine bien dans l'analyse de la situation de nos sociétés contemporaines dans leur rapport à l'environnement voilà du coup la richesse de l'encyclique ne concerne pas pour moi sur la réflexion politique ne concerne pas seulement les formes du politique mais aussi le fond et c'est ce que le BAP appelle les causes profondes et c'est aussi ce à quoi il nous invite donc derrière la notion de crise écologique on voit bien et le BAP aborde la question d'une crise politique du coup on peut se demander si cette encyclique elle consacre justement une échec du politique ou est-ce qu'elle nous invite à regarder certaines choses avec l'espérance donc il y a effectivement une part d'échec du politique à l'intérieur de cette encyclique une vision assez noire très sévère donc le BAP expose bien une crise mondialisée aujourd'hui du politique qui trouve une traduction différente selon les régions du monde alors il évoque notamment et ça concerne beaucoup les pays du sud de la corruption mais il parle également des logiques technocratiques de la soumission aux intérêts économiques mais c'est bien des traductions différentes d'une même crise pour lui et il met en balance l'urgence qu'il y a aujourd'hui à agir d'une part et la mollesse de l'action politique d'autre part donc il y a pour moi trois aspects de ce constat d'échec du politique donc le premier c'est l'échelle internationale c'est le premier qui va établir il parle de l'échec des différents sommets mondiaux du fait que si on fait le constat de l'existence d'une patrie terrestre avec des biens communs globaux on a parlé des océans à un moment donné voilà ces éléments ne bénéficient pas d'une instance forte de décision et de sanction à l'échelle mondiale pour les protéger deuxième échelle la crise des états des états qui sont mis en crise par des questions écologiques et économiques qui sont toujours plus supranationales qu'ils ont de plus en plus de mal à aborder et enfin ce qui me semble fondamental la crise de l'éthique du politique dans ses fondements même donc c'est effectivement la soumission du politique à l'économique et plus largement une certaine culture de l'immédiateté que lui associe à la société de consommation donc une soumission du pouvoir aux intérêts électoraux et aux intérêts économiques qui paraît difficilement conciliable en fait avec les exigences d'une réflexion écologique qui invite à se projeter justement sur le long terme donc il parle d'un état de myopie du pouvoir politique d'un pouvoir à forte vie donc j'avais une citation à ce sujet le drame de l'immédiateté politique soutenu aussi par des populations consuméristes conduit à la nécessité de produire de la croissance à court terme donc voilà face à ce tableau quand même assez noir il me semble aussi que l'encyclique pose les conditions d'une politique facteur d'espérance avec à la fois des leviers sur lesquels il va mettre l'accent et aussi des chantiers qu'il va mettre en avant donc tout d'abord moi j'ai également constaté une certaine célébration de la société civile dans l'action qu'elle peut avoir de la société civile et du mouvement écologiste vis-à-vis des pouvoirs politiques en soulignant les avancées qu'ont permis la mobilisation des citoyens donc voilà il met en avant le reculé des populations en rapport aux gouvernants pour faire pression pour obtenir la préservation de la nature donc par exemple il faut que la décision politique soit incitée par la pression des populations il y a quand même des mots assez forts pour dire il y a une pression à mettre de la part de la société civile sur le pouvoir politique donc ensuite pour ce qui est au-delà même de la société civile ce que j'ai trouvé qui était intéressant c'est que il posait quand même une exigence au niveau gouvernemental c'est-à-dire que souvent dans beaucoup de colloques écologistes ce qu'on entend c'est finalement les politiques qui ne parviennent à rien et c'est un peu le constat sur les sommets etc. c'est vous la société civile qui a l'air à quelque chose et moi ça me laisse souvent enfin je trouve ça assez insuffisant en fait ça me laisse sur ma faim en me disant c'est parfois un peu enlever toute sa richesse aux politiques et là c'est pas du tout la position du Père François il me semble donc il y a notamment le levier local qui est particulièrement mis en avant et ça je trouve ça très intéressant comme un niveau où peut être refondé le politique à partir aussi de l'expérimentation et de tout ce qu'on peut mettre en oeuvre à une échelle proprement locale pour ensuite peut-être dépasser ce niveau-là et être construit au niveau là-dessus donc le PAP écrit l'instance locale peut faire la différence alors que l'ordre mondial existant se révèle incapable de prendre ses responsabilités en effet on peut à ce niveau susciter une plus grande responsabilité un fort sentiment communautaire une capacité spéciale de protection et une créativité plus généreuse un homme propre pour sa terre là aussi on pense à ce qu'on laisse aux enfants aux petits-enfants donc voilà quand même une célébration de ce niveau d'intervention après dans les grands chantiers politiques et évidemment celui de la gouvernance mondiale que j'ai évoqué le PAP redessine aussi le rôle du pouvoir nationaux et locaux donc là c'est la question notamment de la législation et le fait de pouvoir permettre justement cette expérimentation locale et on voit qu'en fait le PAP à travers ces éléments redessine quand même une espérance dans la politique avec une notion clé qui est celle de responsabilité et qui est le leitmotiv sur la politique un peu comme le tout est dit et la politique est aussi finalement remise à sa juste place de moyens au service d'une fin en rappelant que voilà elle est un élément qui ne doit pas faire oublier les valeurs qu'elle sert et je pense que c'est essentiel aussi que du coup l'encyclique termine quand même sur la foi et sur ce de la foi on doit attendre c'est bien remettre les choses aussi dans leur perspective voilà et pour la lecture assez personnelle du coup c'est que je trouve que dans ma génération on nous a beaucoup répété qu'il fallait s'engager en politique qu'il fallait voter que c'était un geste important mais quand on se retrouve face au moment politique actuelle on est souvent assez désarmé je peux être constaté cette crise du fond et je trouvais que le pape avait un réalisme dans l'analyse de cette crise en montrant comment elle était articulée aux autres crises et en nous invitant du coup à regarder et à se questionner sur quels pouvaient être les lieux je trouve qu'il y a un réalisme assez profond sur le plan politique merci beaucoup vous avez été une ambiance impressionnante présent jusqu'au bout merci beaucoup merci beaucoup